Salut à toi mi-wanderers ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur un sujet qui me tient assez à coeur. J'en ai déjà fait mention dans l'une de mes dernières vidéos qui s'affiche juste là. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, n'hésite pas à lui mettre quelques clics en plus. Clic, clic, clic ! Et ce sujet là, c'est le site internet Lpix. Alors si t'as déjà voyagé, fait des working holiday visa, tu connais certainement, t'en as déjà fait mais pour les autres je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Lpix c'est du work exchange. Le work exchange c'est le fait de travailler pour une entreprise, un particulier ou une ferme sans recevoir de paye mais en étant hébergé et nourri. Et il existe deux principaux sites. Lpix dont je viens juste de parler et Woofing. Alors la différence entre les deux c'est que Woofing concerne essentiellement les fermes. Lpix tu vas pouvoir travailler pour des particuliers qui ont des besoins en jardinage, les voyages, plein d'autres choses, tout ce qu'ils veulent. Ils te font bosser chez eux et en échange tu dors chez eux et tu manges avec eux. Tu peux aussi trouver des guest house, auberges de jeunesse, hôtels, et tout tralala mais aussi des fermes. Woofing quant à lui concerne essentiellement les fermes. Il faut savoir que les deux sites sont payants pour pouvoir accéder aux annonces. Tu vas avoir Woofing qui est payant pour un montant d'à peu près 50 euros pour l'année et Lpix qui lui est payant mais 25 euros pour deux ans. Alors pourquoi parler d'Lpix me tient autant à coeur aujourd'hui ? C'est parce que je trouve que c'est une expérience incroyable. Alors ça a plusieurs attraits, forcément les pépettes mais surtout au niveau de l'expérience culturelle et personnelle. Dans mon cas j'ai travaillé en Australie et en Nouvelle-Zélande dans une ferme de vaches, une ferme de moutons, des vignes et tout ça avec des gens totalement différents. Tu apprends énormément des cultures en faisant des Lpix, c'est aussi très très bien pour pouvoir apprendre la langue. Bref pour résumer c'est une immersion totale dans un pays que ça soit culturel, personnel au niveau des rencontres mais aussi au niveau du type de travail que tu aurais certainement jamais eu l'occasion de faire si tu n'avais pas eu l'attrait pour le côté économique de la chose. La preuve en est lors de mes précédents Lpix en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai pu conduire un quad dans le bouche australien, rentrer un troupeau de vaches, tomber des moutons, faire du jardinage et j'ai aussi énormément appris des personnes que j'ai rencontrées. Et ceci c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi là en ce moment je suis du coup depuis à peu près un mois à Sapporo sur l'île du nord et je travaille pour une guest house, une sorte d'auberge de jeunesse. C'est une compagnie qui gère deux guest house, Waya et Yuyu et je travaille pour eux, je fais du cleaning et je fais aussi un petit peu partie du staff, gérer les clients mais ça ça reste une partie minime des missions que j'ai à faire ici. Voilà je pense que cette introduction a été un peu trop longue, on va commencer par faire un petit tour des guest house et après je vous montre mon quotidien. Alors là on est dans un des quatre dortoirs de la guest house. Si vous avez déjà fait des auberges de jeunesse ailleurs qu'au japon, ça doit vous faire un peu bizarre parce que c'est quand même assez classe. On n'est pas sur l'auberge de jeunesse d'Australie avec des lits jumeaux en ferraille qui bougent dans tous les sens dès que tu vas sur l'île du haut. La plupart des auberges de jeunesse au Japon sont plus ou moins fait sur ce modèle des espèces de cases en bois, en dur avec des rideaux pour pouvoir avoir votre intimité ce qui est quand même pas mal parce qu'on a le prix d'une auberge de jeunesse pour un endroit un peu plus intime et un peu plus sympa et beaucoup plus confortable pour dormir que d'autres auberges de jeunesse qu'on peut trouver ailleurs. Alors là on est dans un des autres dortoirs et du coup le job principal c'est après check out faire les lits forcément. D'abord je vais m'armer de trois outils indispensables dans une guest house. Pon pon, kolo kolo et chouchou. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon ils ont une grosse tendance à donner les noms des objets par rapport au bruit qu'ils font. Le japonais est fait d'onomatopée. Et... A... O... 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 Et... Voilà un peu mon quotidien faire tous les lits de la guest house. Alors moi personnellement je fais partie des gens qui font pas leur lit parce qu'on va le défaire le soir même. Pour le coup j'avais pas le choix. Yuyu c'est à peu près entre 30 et 50 lits suivant l'affluence. Waya c'est une trentaine de lits. Et en plus moi qui déjà savais pas faire vraiment un lit. Un lit à la française. On m'a demandé de faire quoi ? Des lits avec des futons. Mais finalement je m'y suis habitué. Tellement que vous savez quand tu fais un travail où tu fais tout le temps la même chose tous les jours. T'as une espèce de petite musique qui t'entre dans la tête. Et tu t'en dous dans une guest house y'a pas que les lits à faire. Y'a aussi les sanitaires. Et là on arrive à ma partie préférée. Et du coup pour nettoyer les douches c'est facile. Une raclette, une éponge et le mode pirate. Allez on danse la gigue ! Et bien sûr la pièce la plus importante dans n'importe quel endroit du Japon. les toilettes. Beaucoup trop de technologie. Et le dernier truc, peut-être le truc qui m'a donné envie de me mettre à l'origami. Ça demande une grande précision. Du coup c'est tout pour cette vidéo. vous avez fait le tour des deux guest house. C'était juste pour moi une expérience géniale. La moralité. Faites DLPX. Si vous passez à Sapporo, venez à Ouaya ou à Yuyu. Le staff est juste d'une gentillesse incroyable. Ils sont 7 au total. 3 propriétaires, 3 managers, 1 barman. Ils sont juste incroyables. Vraiment 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 sympa. Toujours prêt à vous aider. Passer par Yuyu ou par Ouaya. Peut-être plutôt par Ouaya. Parce qu'à Ouaya il y a un bar. C'est toujours mieux quand il y a un bar. Comme d'habitude, si tu as bossé cette vidéo, un petit pouce bleu. Si toi même tu as fait DLPX, hésite pas à commenter dans la section commentaires juste là. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage tout ça sur les réseaux sociaux. Les miens sont juste ici. On se retrouve bientôt. Je pars en road trip la semaine prochaine. Il va y avoir des très très belles images à venir sur la chaîne. On se dit à la prochaine. Matane !